bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur le mal à vie je suis très heureux de vous accueillir ce soir donc une soirée importante souvent les des moments de de changement et puis de de nouvelles annonces aussi donc je voudrais profiter de ce de ce partage pour vous remercier de tout ce qui a été vécu cette année sur le mal à vie tout ce qui a pu être échangé partager vos questions vos suggestions et c'est aussi grâce à tout cela que pour terminer le la vidéo tout à l'heure on parlera du de l'évolution et du changement que nous allons apporter au mal à vie en tout cas merci de nous suivre et de le partager toujours des moments de bonheur de pouvoir partager des expériences des situations qui ont été vécues des changements qui ont été aussi permis de d'effectuer grâce à ces partages là en tout cas merci à vous toutes et tous de de nous suivre et de partager ces moments et puis là je je voulais aussi terminer par rapport à cette année elle n'est pas tout à fait terminé mais nous sommes dans les dernières heures et de 2020 de cette année miroir 2020 qui nous a vraiment pour moi personnellement c'est une année importante pour tout ce qui a été vécu les changements que j'ai opéré que j'ai entendu que j'ai vécu par rapport à d'autres personnes aussi donc mais le beau le mot la philosophie que nous avons pu transmettre et que nous vivons tous les jours c'est la vérité je crois qu'il n'y a rien de plus beau que la vérité par rapport à soi même par rapport aux autres et nous sommes toujours en tout cas je suis toujours à la recherche de cette vérité intérieure qui est en moi de pouvoir la partager avec vous avec ceux qui viennent à ma rencontre et cette vérité cette sincérité moi je crois que c'est vraiment imprégné en nous et nous allons continuer encore plus et mieux à véhiculer cette vérité alors bien sûr c'est notre vérité à nous bien sûr c'est chacun sa propre vérité au moment présent par rapport à ce qui vit donc il ya des moments de tristesse de joie il ya des moments de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles ça fait partie de ce va et vient et de ce haut et de ce bas que nous vivons et qui fait aussi permet de convive sur cette terre et continuons à chercher ce qui est le plus profond en nous même soyons vrai comme je disais avant avec nous mêmes regardons ce qui nous tient à coeur ce que ce que nous avons envie de partager d'échanger cherchons à comprendre c'est aussi des choses que nous avons beaucoup partagé tout au long de l'année chercher à comprendre qu'est ce que j'ai à comprendre dans telle ou telle situation qu'est ce que je vis ici et maintenant donc parfois ça peut être des moments des des leçons tristes joyeuses qu'est ce que je vais comprendre est ce que je vais y rester accroché ou est ce que ça va me permettre de comprendre d'évoluer et puis de m'épanouir encore quoi pour moi c'est comme ça que je vois c'est que toute situation que je vis est une leçon que la vie m'apporte et c'est grâce à cette leçon que je vais constater la compréhension que j'ai et après de le mettre en action en fonction de mes demandes de mes désirs de mes attentes aussi donc c'est vraiment l'école de la vie et chaque instant on peut y apprendre quelque chose de très très important qui va nous permettre de vivre pour le quotidien différemment donc encore une fois merci pour cette belle année 2020 et je voulais aussi remercier quelqu'un qui m'est cher et qui est qui est à l'origine de ma réussite par rapport à tous ces lives parce que sans elle je ne pourrais pas le faire seul et c'est grâce à la personne que je vais vous présenter qui partage ma vie qui partage beaucoup de choses on échange beaucoup de choses ensemble et j'en suis très heureux et comblé en tout cas je tiens à remercier Adeline mon épouse de faire partie de cette aventure du mal à vie et je voudrais te présenter à tous mes auditeurs et à toutes les personnes parce qu'ils ne te connaissent pas ils ne savent pas qui tuer donc bien sûr que le changement passe par le partage, l'échange, la compréhension de ce que je disais et aussi l'acceptation de vivre les choses différemment et il y a quelques trois ans, quatre ans que j'ai décidé de changer ma vie et de la partager avec Adeline qui m'apporte énormément au niveau de mon évolution et de mon épanouissement et c'est vrai que le fait de faire cet exercice d'accueillir les gens, de partager, d'échanger avec eux c'est souvent un exercice qui est enrichissant dans les deux sens du terme, en tout cas je te remercie de partager ça et de permettre à des centaines de personnes de nous accompagner, de nous suivre, de partager notre vie en fait c'est grâce à vous qu'on partage cette vie là aussi, donc merci à vous tous de le partager, de l'échanger avec vous je vais vous dire un petit coucou, moi Sarah tout le monde, je suis vraiment très heureuse de partager avec vous ce moment de grâce ce soir avec Denis sur le groupe Bimaladie qu'est-ce que le mal a dit ce soir ? alors moi j'avais quelques questions parce que tu étais en train justement de parler d'école et justement quelles sont un petit peu tes ambitions et tes envies d'évolution par rapport à cette année 2021 qui va être une année exceptionnelle qu'est-ce que tu as envie de mettre en place justement par rapport à... alors c'est une envie mais je me suis aussi rendu compte que le mal a dit que j'ai vécu il y a 10 jours, 15 jours, bien sûr ce titre n'est pas le hasard de mon site et de temps en temps je suis parfois perturbé au niveau énergétique mais aussi au niveau de mon côté physique et il y a 10 jours, un dimanche, j'ai eu des douleurs très très fortes au niveau de certaines parties de mon corps, de mon être et pendant la journée où j'étais à me reposer et à être à l'écoute de moi parce que souvent je pense que je m'oublie aussi de m'écouter et ce dimanche là, mon corps physique et émotionnel m'a dit aujourd'hui tu vas rester couché tu vas chercher à comprendre ce que tu as à comprendre par rapport à ce que le mal veut te dire tu es toujours en train de dire aux autres, tu es toujours en train d'écouter les autres mais là aujourd'hui, tu es face à ton mal à dire à toi et c'est vrai que pendant 24 heures j'étais couché sans pouvoir me lever ça m'arrive de temps en temps, ça m'arrive de moins en moins je dirais mais ça m'arrive encore et donc c'est un message de mon corps qui veut me faire comprendre et c'est suite aussi à ce message ou à ces messages parce qu'il y en a eu plusieurs que j'ai décidé de faire évoluer le mal à dit donc c'est notre site et ce lien que nous partageons ensemble depuis quelques temps et j'ai décidé par rapport à ces douleurs et que je ressentais qu'il était temps de faire évoluer le mal à dit par rapport à des contenus qui vont être peut-être plus denses et en même temps à partir du moment où j'ai accepté et j'ai décidé de transmettre les choses et d'enseigner les choses bizarrement le mal que j'avais à commencer à s'estomper donc bien sûr que ça ne se fait pas comme ça c'est aussi une profession de foi par rapport à soi-même par rapport à dire je vais le faire faut-il encore le faire, être sincère avec soi-même donc j'ai décidé bien sûr avec l'aide et l'accompagnement d'Adeline de créer et d'évoluer différemment pour l'année 2021 donc c'est suite à mon mal à dit que j'ai décidé pour être mieux avec moi-même pour être plus léger, pour être sans douleur par rapport à cette partie de mon corps physique d'évoluer pour 2021 alors un beau programme, moi je suis déjà toute impatiente et on est en train de mettre ça en place des modules très spécifiques parce qu'on s'est positionné avec des limites de quelles étaient vraiment les demandes alors d'aujourd'hui, quelles étaient les attentes des personnes qui ont envie de se reconnecter avec eux-mêmes de se reconnecter aussi avec la nature de se reconnecter à ce qui va être plus subtil et donc sur l'année 2021 on va vous proposer un module spécifique par mois qui sera proposé sous forme de formation en physique ça sera les samedi après-midi de 13h30 à 17h30 et on va aborder à chaque fois un thème et un module spécifique l'avantage qu'il va y avoir avec Denis, on a voulu à ce qu'il y ait certes une continuité mais pour les personnes qui auraient envie de suivre la totalité sur l'année le pourront ceux qui voudront se greffer à un module ou à un autre selon ce qu'ils recherchent pourront aussi donc c'est vraiment d'avoir un outil qui soit très évolutif et qui puisse correspondre à toutes les demandes qu'on a lors d'aujourd'hui dans notre quotidien par rapport à toutes les personnes qui viennent et nous demandent, nous expriment des volontés donc on s'est vraiment adapté on s'est penché dessus comme on peut dire et on en a fait de très belles planches de modules qu'on va pouvoir vous faire découvrir très très bientôt et on est vraiment très impatients et très enjoués de pouvoir vous faire partager notre travail le mot que tu emploies c'est s'adapter je pense que c'est notre c'est le travail et c'est sur ce qu'on travaille le plus c'est vraiment de s'adapter aux situations aux personnes s'adapter aussi à notre changement ça c'est important par rapport à qui on est par rapport à ce qu'on fait par rapport à notre quotidien donc tout est un ensemble et vraiment j'ai vraiment l'envie de vous transmettre et de vous enseigner ce que je pratique à un certain moment pour des situations plutôt dans le cartésien ou dans le subtil en sachant qu'au jour d'aujourd'hui je pense que c'est pas un scoop il n'y a plus de frontière entre l'invisible et le visible il n'y a plus de séparation entre l'un et l'autre nous sommes tous des êtres en totalité nous sommes des êtres en devenir dans la compréhension dans l'ouverture l'expansion de notre conscience et c'est de transmettre d'enseigner ces modules comme tu le dis pour aussi utiliser les outils qui sont en nous le premier outil que je connais et que j'utilise tous les jours c'est la sensibilité ça c'est aujourd'hui c'est un outil extraordinaire la conscience la conscience la sensibilité et puis bien sûr n'oublions pas le corps physique donc qui va par l'intellect le rationnel chercher à comprendre donc les deux les deux l'invisible et le visible feront partie de cette unité qu'on va transmettre et que je vais vous enseigner que j'enseigne dans ces modules de ce que je vis au quotidien c'est une envie une nécessité je pense de transmettre les choses et d'apprendre aux personnes qui le souhaitent comment utiliser certains outils qui sont en nous la sensibilité l'intuition la réceptivité le pouvoir etc. donc je pense qu'on a une telle richesse en nous on ne peut pas savoir qui on est en totalité mais en tout cas on peut on peut accepter l'être qu'on est en totalité et c'est être être vrai avec lui en lui demandant s'il accepte le changement s'il veut le changement est-ce qu'il se donne les moyens de ce changement parce que c'est un travail c'est un travail bien sûr qui sera plus dans le ludique dans le je ne veux pas dire dans le jeu mais comme je ne prends pas tout au premier degré ça sera vraiment un plaisir et un amusement d'apprendre pour moi comment vous transmettre le mode d'emploi de vos outils que vous avez en vous et donc là j'attendrai aussi vos retours par rapport à ce que vous avez en vous qui aujourd'hui peut être être un inconvénient un défaut ou quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas et puis on le mettra en forme et on agira en fonction de vos demandes et le module sera un fil conducteur et puis après l'interaction entre vous et moi parce qu'on se rend compte qu'on est souvent beaucoup plus créatif quand il y a une interaction et quand il y a à trouver à improviser à s'adapter et surtout à travailler notre intuition donc j'ai vraiment envie et 2021 ça va être l'application du changement 2020 ça a été l'année miroir on sort du tunnel le 21 décembre 24-25 même si des choses sont là il a été nécessaire de vivre 2020 c'était vraiment nécessaire de se retrouver face à soi-même et c'est là aussi où je me rappellerai un des retours du Népal que j'ai fait où j'ai rencontré une amie qui disait tu vas voir que bientôt les gens descendront de leur montagne et seront face à eux-mêmes ceux qui mentiront mentiront ceux qui seront de la vérité seront de la vérité et tout le monde peut changer à tout moment c'est une question de décision de choix et certains disent des missions de vie les missions de vie je crois qu'on se les crée aussi soi-même par rapport à ce qu'on a envie de faire par rapport à soi-même et par rapport au prochain ma mission de vie d'enseigner de transmettre jusqu'à quelques temps en arrière je ne la voyais pas comme ça c'était plutôt aider les gens être dans le soin trouver la solution mais transmettre enseigner ça s'est je dirais ça s'est mis en place naturellement par rapport aussi à la rencontre avec Adeline et par rapport à je dirais une autre façon pour moi de voir la vie en étant dans l'équilibre du cartésien et du subtil et qu'aujourd'hui les deux ne font plus qu'un pour moi mais pour d'autres aussi et c'est là aussi de trouver vraiment notre unité et l'unité on la trouvera en étant dans des questionnements des compréhensions et surtout en allant chercher à l'intérieur de soi toutes ces facettes pour certains qu'on connaît pour certains qu'on connaît pas et de de laisser se réveiller et puis de les mettre en pratique je crois que ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire c'est d'agir en fonction de qui on est et c'est vraiment cette envie ce besoin aussi de vous enseigner je je fais qui je suis et non pas je suis ce que je fais donc là voilà mais tout est ouvert et toutes les propositions toutes les demandes sont les bienvenues parce que comme je disais en démarrant c'est grâce à vous que nous existons c'est grâce à vous que je suis qui je suis en totalité en tout cas merci et puis le mot de fin c'est on vous souhaite de vivre de très très belles choses de les rêver avant de les lire de vous projeter sur sur un monde meilleur et ce monde meilleur il est déjà en vous à partir du moment où vous l'acceptez et vous commencez déjà votre travail intérieur je sais que nous sommes suivis en direct ou en replay par de nombreuses personnes et qui par leur message de retour ils sont déjà en chemin nous ne sommes pas seuls nous ne serons plus jamais seuls dans la vérité ça c'est quelque chose qui est qui est écrit qui est écrit et qui pour moi est évident donc nous ne marcherons plus jamais seuls je crois je crois qu'il y a un hymne anglais de Liverpool pour les fans du foot nous ne marcherons plus jamais seuls je crois que c'est vraiment ce que j'ai accepté ce que j'ai compris et ce qui me comble aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui je ne suis plus seul et le fait de de le partager avec Adeline et avec vous même ça me comble en tout cas je vous souhaite vraiment de vous projeter sur un monde meilleur et d'accepter la meilleure version de vous même parce qu'il y a des richesses en vous par culpabilité par manque de confiance par d'autres par d'autres moyens que vous n'acceptez pas et les personnes que je vois en physique ou que je rencontre via les réseaux etc je crois qu'on a vraiment la grâce d'avoir de très très belles personnes autour de nous des gens qu'on connaît des gens qu'on connaît pas et j'ai vraiment envie de partager et d'échanger avec le plus grand nombre de belles personnes en tout cas merci d'en faire partie merci d'en parler autour de vous si vous pensez que quelqu'un peut être aidé ou nous aider c'est dans les deux sens le partage l'échange est parfait je vais laisser la plus belle voie vous souhaiter les plus belles choses on va vous souhaiter tout le bonheur du monde et comme dit Denis je pense que ce qui est important c'est vraiment dans cette période de se projeter sur ce qu'on a envie sur ce qu'on souhaite ce qu'on désire pour soi pour les gens qu'on aime et c'est ça aussi cette période de vœux qui pour moi fait partie intégrante et comme on sait si bien toujours de me le dire voyez en chacun autour de vous et à l'intérieur de vous ce qu'il y a de plus beau parce que c'est vraiment je pense le plus beau cadeau qu'on puisse faire en tout cas on vous souhaite un riche changement chaleureux d'amour de lumière de vérité de sincérité et tout ce que vous souhaitez pour l'année 2021 en remerciant cette année 2020 de tout ce qu'elle nous a apporté en compréhension et en leçon à très bientôt prenez soin de vous on vous embrasse fort à bientôt et en compréhension